Malgré des résultats disponibles en quelques clics sur internet, ils sont nombreux à attendre leur fatidique ce matin devant les grilles des lycées de la région. 10h, fin du suspense. L'objectif, espérer trouver son nom sur les listes. C'est une joie immense, immense, vraiment immense. Je suis très heureuse, je suis très heureuse de mes enfants, je suis très bien de mes enfants. Il y a les malheureux et il y a les chanceux, qui pensent déjà à l'après. J'ai rattrapé, j'ai mal fait les gros coefficients, je suis mal tombé. Donc c'est pas grave, on verra, on verra lundi. Je vais travailler ce week-end et je pense qu'on va l'avoir. Je rentre en prépa l'année prochaine, donc les vacances ça va être un peu... Pas vraiment des vacances, mais bon, ça va, c'est cool quand même. Ce soir ça va être une grosse fête, normal, on va fêter ça tout l'été. Et puis en septembre, les choses sérieuses commencent et on va faire les grandes études. La Corse présentait 2764 candidats au baccalauréat général technologique et professionnel cette année. Le ministère tarde à communiquer les chiffres, mais l'Académie espère faire aussi bien que l'an dernier, où 78,91% des élèves ont obtenu le fameux sésame dès les épreuves du premier groupe. L'important c'est que ce bac corresponde à une réalité. Cette réalité c'est le niveau des élèves, c'est le travail qui a été fait, c'est tout ça le baccalauréat. Ça vient sanctionner un parcours sur le long terme. Les professeurs de l'île ont joué le jeu. La Corse n'a connu aucun problème concernant le déroulement de l'examen. Contrairement au continent, pas de rétention des notes des copies du bac. Les résultats sont donc définitifs dans notre académie. Sous-titrage Société Radio-Canada